Aujourd'hui, nous allons étudier le chapitre sur la mode, donc intitulé de la mode, dans les caractères de la bruyère. D'abord, nous allons voir que ce portrait est avant tout un portrait moral de Ifis. Il est présenté comme une victime de la mode. En effet, Ifis voit à l'église un soulier d'une nouvelle mode. Son regard n'a d'intérêt que pour la mode, ce qui est en plus irrespectueux dans l'enceinte d'une église. Nous voyons avec « Il était venu à la messe pour s'y montrer » que c'est un personnage rempli de vanité. Pour Ifis, l'église n'est qu'un lieu de parade. Il a un caractère vaniteux et l'église devient un lieu mondain. Il en est victime à un point où il en devient malade et soucieux de ne pas être à la mode. Il rougit et se cache, retenu par le pied dans sa chambre tout le reste du jour, par peur d'être ridiculisé pour avoir des souliers démodés. Ici, la brouillère ne dénonce pas uniquement Ifis, mais aussi tous les courtisans qui ne vivent que pour être vus. D'autre part, on constate que Ifis est obnubilé par son apparence. Les références interminables par rapport aux différentes parties du corps et à sa tenue révèlent sa passion pour la mode. Et cela, partout chez lui, face à son miroir ou en ville, à la messe. Le champ lexical du regard, voire regarde, sous-entend la préoccupation du personnage par rapport aux soins de son image extérieure. Son comportement et ses manières d'être, son mouvement de tête, le rouge, le plus joli maintien, montrent qu'il se soucie des apparences. Ce texte a bien sûr une visée satirique comme tous les caractères de la brouillère. Dans un second temps, on peut voir que le portrait de la brouillère ressemble à une caricature, car il est rempli d'exagérations. Sa passion excessive par rapport à la mode conditionne sa vie en société à un point où il en est exclu. Le voilà retenu par le pied, dans sa chambre, tout le reste du jour. Victime de ses vêtements, Ifis est victime de sa passion. Les nombreuses précautions qu'il prend pour se montrer sont dénoncées par les nombreux verbes et expressions qui nous font nous rendre compte des efforts d'Ifis pour arriver à ce stade. Il l'entretient, il a soin d'eux, il fait, il ne veuille, il sait, acquis, il n'oublie pas d'eux. On peut voir, grâce à ces différents procédés, que la brouillère se moque de son personnage en utilisant le registre satirique. L'intervention de la brouillère à la fin du texte, aussi ne l'ai-je pas mis dans le chapitre des femmes, conclut le portrait d'Ifis par une comparaison avec les femmes. Ifis est un véritable acteur, sa propre identité nous échappe. Le personnage est certes passionné par la mode, mais il est aussi rempli de féminité. Son nom et son attitude sont ambiguës pour le lecteur. Ifis est d'ailleurs un nom de femme. Tout est féminin chez Ifis. Ses postures sont féminines, son attitude est féminine, et sa voix claire et délicate aussi. Tout cela est amplifié par le champ lexical de la douceur, de la mollesse et du raffinement. Douce, adoucissement, molle, jolie. La brouillère fait aussi allusion aux boucles d'oreilles et aux colliers. Le caractère efféminé est victime de la mode, et donc ridiculisé par le biais de la satire.